Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle analyse de l'entreprise L'Oréal sur ses résultats du 3ème trimestre 2024. Donc comme d'habitude, si vous aimez ce genre de vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager un maximum la vidéo. Cela vous prend seulement 2 minutes et pour moi c'est une vraie aide au développement de la chaîne. Donc sans plus attendre, partons directement sur le communiqué de presse de L'Oréal. Donc L'Oréal nous dit que sur les 9 premiers mois de l'année, ils ont fait une croissance du chiffre d'affaires de 6% en données comparables et de 6% en données publiées, qu'il y a de la croissance dans toutes les divisions qu'ils ont et qu'au niveau des zones géographiques, ils ont une croissance également de partout, sauf en Asie du Nord où les conditions de marché de l'écosystème chinois restent difficiles et après ils ont quand même mis quelque chose de positif avec une Europe, nouvelle performance remarquable. Si on descend un peu plus pour aller voir ce qui s'est passé en Chine, on va voir ici qu'en Asie du Nord, on a eu tout simplement moins 6,5% en comparables sur le 3ème trimestre 2024 et moins 4,4% en publié et que sur les 9 premiers mois de l'année 2024, nous étions à du moins 3% en comparables ce qui montre que l'Asie du Nord est de plus en plus compliquée étant donné qu'on a des pourcentages de plus en plus bas. Pour le reste, on voit qu'on est toujours en positif pour le 3ème trimestre et pour l'année en général donc on est quand même sur des très bons résultats. Maintenant, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais L'Oréal a tout simplement perdu près de 3 à 4% le lendemain de ses résultats. Donc pourquoi L'Oréal a perdu ses 3 à 4% ? Selon les analyses, ils disent que les résultats sont assez décevants étant donné qu'ils s'attendaient que L'Oréal faisait du 6% de croissance sur le 3ème trimestre alors qu'elle a fini par faire du 3,4% ce qui est quand même presque 50% de moins que ce qu'ils avaient prévu les analyses. Mais pour ma part, si c'était réellement que ça, on aurait eu une baisse plus forte étant donné que rater les prévisions de 50% c'est quand même assez important selon les analyses et c'est pourquoi pour ma part, je pense que la majorité de cette baisse n'est pas due au fait qu'ils ont raté les prévisions mais principalement par rapport à la valorisation de L'Oréal actuellement. Si on regarde de L'Oréal, actuellement elle se fait payer 30 fois les bénéfices, elle se fait payer au niveau des free cash flow 31 fois les free cash flow et au niveau de leur price to sell, ils se font payer 4,5 fois le chiffre d'affaires. Donc on voit quand même que c'est des valorisations assez importantes par rapport à l'historique de L'Oréal alors que les résultats, ou du moins la croissance de L'Oréal n'est pas extrêmement élevée par rapport à son historique. Donc pourquoi payer une action plus chère que d'habitude alors que sa croissance n'est pas plus élevée que d'habitude ? Donc pour ma part, c'est clairement cette raison-là qui fait que tout simplement, L'Oréal actuellement est survalorisée et que les marchés tout simplement trouvent n'importe quelle excuse pour tout simplement faire retracer L'Oréal pour revenir à des prix plutôt normal sur cette action. Encore une fois, vous savez que pour ma part, j'analyse les entreprises également par rapport à leur rendement et sur leur free cash flow et si on le fait tout de suite sur L'Oréal, on va voir que l'action est quand même survalorisée. Donc pour le faire, tout simplement, on a besoin de savoir la marge free cash flow de l'entreprise. Donc l'entreprise, en général, sur les dernières années, elle fait une marge de free cash flow de 15%. Donc si on prend par exemple le chiffre d'affaires actuel ou du moins les prévisions du chiffre d'affaires sur 2024 et qu'on prend la marge des free cash flow de l'entreprise, donc pour cela, ici on a le chiffre d'affaires. Donc pour 2024, les analyses s'attendent à faire du 43,69%. Donc ça fait 43,69% fois tout simplement les 0,15% étant donné qu'on a 15% et de marge de free cash flow. Donc on devrait arriver à la fin de l'année aux alentours de 6,5 milliards de free cash flow sur l'année 2024 pour L'Oréal et qu'on divise tout simplement cette valeur-là par la capitalisation boursière de l'entreprise qui est de 195,12 milliards d'euros. Ça va nous donner un rendement par rapport au free cash flow de 2024 de 3,35%. Ce qui est quand même assez bas étant donné que vous savez que pour ma part, je vise au minimum du 5 à 6% de rendement sur les free cash flow. Si maintenant on se dit que potentiellement les marchands ont tout simplement anticipé la croissance future de L'Oréal étant donné qu'elle va avoir une croissance future selon les prévisions, donc pour cela on va prendre tout simplement le chiffre d'affaires de 2027, donc on partirait de 52,39 milliards. On dit que l'entreprise continuera à avoir sur le long terme une marge de 15% sur les free cash flow. Donc on devrait avoir 7,8 milliards de free cash flow en 2027. Qu'on divise par la capitalisation boursière actuelle, ça va nous donner tout simplement un rendement aux alentours des 4%, ce qui est quand même encore une fois assez bas, alors qu'on a tout simplement pris la croissance des résultats sur les 4 prochaines années. Donc si vous achetez tout simplement actuellement L'Oréal, il faut s'attendre à un rendement sur free cash flow aux alentours des 4%, sachant que vous prenez déjà en compte la croissance des 4 prochaines années. Donc si L'Oréal rate la future croissance, donc si elle n'arrive pas à 52 milliards d'euros en 2027, alors les marchés auront tout à fait le droit de retracer tout simplement pour continuer à avoir une action de L'Oréal à un rendement de 4% sur ses free cash flow. Donc pour ma part au niveau des free cash flow, L'Oréal est extrêmement cher. Au niveau de la valorisation, on a vu qu'on est quand même sur des plus hauts presque partout au niveau de sa valorisation, que ce soit au niveau du PER, du price de free cash flow ou du price de sell, sachant que les résultats ne sont pas extrêmement fameux. C'est pourquoi pour moi actuellement, L'Oréal n'est pas à acheter, ou du moins pour ma part je n'avais pas acheté L'Oréal actuellement. Encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement, ce n'est que mon avis. Et si vous voulez voir rapidement pourquoi je vous dis tout ça, et bien si on regarde tout simplement une de ses concurrentes, même si ce n'est pas entièrement sa concurrente, on peut regarder du LVMH, et bien si on regarde LVMH actuellement, on paye du LVMH sur du 22 fois les bénéfices, 23 fois le price free cash flow, encore 3,6 fois le chiffre d'affaires, donc on voit que c'est des valorisations inférieures à L'Oréal. Et si on regarde maintenant au niveau du rendement sur free cash flow, qui est pour moi le plus important quand on investit sur une entreprise, et bien on va voir que LVMH a l'air d'être plus intéressant que L'Oréal. Maintenant, je sais que ce n'est pas le même business réellement, donc potentiellement on pourrait considérer L'Oréal comme plus sûre que LVMH, même si pour ma part, ces deux entreprises sont aussi sûres l'une que l'autre dans leur secteur d'activité. Donc actuellement, si on prend les prévisions de 2024, donc on a vu que c'était du 3,5 ou du 3,35 pour L'Oréal, si on prend les prévisions de 2024, et pour LVMH, donc on sera sur du 84,45 milliards. Il faut savoir que la marge des prix cash flow pour LVMH est plus basse que celle de L'Oréal, normalement. Donc si on regarde ici, on va voir qu'on est plus aux alentours des 15%. Donc on va être un peu conservateur, on va même prendre du 13%. Donc si on prend du 13%, ça va nous donner tout simplement fois 0,13%. Ça va nous donner 10 milliards de prix cash flow. Et si on la divise par la capitalisation boursière, ça va nous donner 307,49. Ça va nous donner un rendement de 3,5, sachant qu'on a vu que pour L'Oréal, c'était du 3,35. Donc pour ma part, acheter du L'Oréal actuellement, alors qu'on a du LVMH qui coûte un peu moins cher, et potentiellement une erreur, c'est pourquoi pour ma part, je préfère continuer à acheter du LVMH s'il y a des opportunités à renforcer cette action, que continuer ma ligne sur L'Oréal que je trouve encore survalorisée actuellement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez vous de L'Oréal actuellement. Est-ce que vous achetez du L'Oréal ? Est-ce que vous savez déjà une ligne dessus et à quelle PRU ? Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager un maximum la vidéo. Et on se dit à très vite pour une nouvelle analyse.